Bonjour à tous, donc je reviens avec de la TNA, et Destination X, c'était pas prévu à la base, mais bon, j'ai entendu pas mal de bonnes critiques de ce pay-per-view là, et de Slam Evolverry d'ailleurs aussi, et puis comme j'avais bien aimé Destination X l'année dernière à la TNA, je me suis dit, allons-y, et du coup j'estime qu'il y a assez de matière pour que je vous fasse un petit commentaire, mes petits commentaires là-dessus, donc bref. Alors tout de suite, pour ceux qui l'ont pas vu, évitez de vous spoiler en regardant ma vidéo, allez le voir d'abord, et puis revenez ensuite éventuellement vers moi, puisque c'est quand même un vrai pay-per-view de qualité, donc ça se confirme. En fait, là où il fait la différence ce pay-per-view, et c'est assez étonnant, c'est pas sur la X-Division, ce qui est la spécialité de ce pay-per-view, et ce que personnellement j'aime beaucoup à la TNA notamment, c'est sur les big matchs, et ça, ça fait une grosse différence par rapport à avant sur la TNA, c'est souvent sur ces big matchs-là qu'ils se craquaient, j'ai l'impression qu'ils avaient du mal à sortir des matchs qui étaient importants d'un point de vue historique dans leur année, comme ça, et qui étaient des matchs of the year candidates. Souvent les matchs of the year à la TNA, c'était souvent des matchs un peu secondaires, du style un Motor City Machine Gun dans un coin, ou un match de la X-Division, l'année dernière pour moi, peut-être le match de l'année, c'était pour pas mal de monde, c'était l'espèce de match à quatre, qui avait eu à Destination X, sur lequel Austin Aries justement avait remporté son contrat, et donc un an plus tard, Austin Aries revient sur un terrain conquis pour tenter de devenir champion du monde, c'est un peu le principe de ce pay-per-view. Alors, première grosse différence par rapport à l'année dernière, il n'y a pas le Six Side Ring, l'année dernière ils avaient fait une exception sur ce pay-per-view-là, ils avaient conservé le ring à six côtés, et bien pas là, moi je pensais qu'ils allaient conserver à chaque fois pour ce pay-per-view-là, et bien non, apparemment. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que personnellement, je n'ai jamais été trop fan de ce ring à six côtés, mais bon, je trouvais ça cool de garder un pay-per-view avec ça. J'espère qu'ils le feront sur un autre pay-per-view éventuellement, bref. Alors, je vais passer vite sur le début de show, donc sur les matchs de l'X-Division, puisque c'est vraiment pas le point fort, et j'ai pas forcément énormément de trucs à dire là-dessus. Alors l'Opener, c'est un spot fest à quatre, plus ou moins, avec un Rubik's extrêmement populaire, donc l'ex-jigsaw de la Chikara, qui aurait dû gagner ce match, du coup, puisque le public aurait certainement m'y embarqué, non seulement sur le match-là, mais en plus sur ce qui s'est passé ensuite avec celui qui a gagné le match, donc Mason Andrews. Bon, ce qu'on peut dire d'abord sur ce combat, c'est que c'est un combat très fun, rythmé, voilà, qui te met bien dans le bain. En plus, il est enchaîné directement avec le match suivant, donc c'est ce que j'appelle du total non-stop action, en ce qui me concerne, donc c'est plutôt pas mal pour la T&A. Enfin bref, ça met bien dans le truc. Après, le fait d'enchaîner sur quatre autres combats ensuite, donc ça fait cinq de suite, il faut plutôt ce côté un peu spot fest, et je vais y revenir tout de suite, ce côté pas forcément très construit, c'est pas trop, voilà, c'est pas très pertinent pour le coup. Mais bon, là, pour le premier match, c'est plutôt pas mal, puis à quatre, à la limite, tu t'attends pas forcément à ce que ce soit super lisible au niveau construction. Par contre, et donc je vais faire une critique de groupe sur les quatre autres, et je vais, pour faire ma critique un petit peu, je vais partir d'un exemple d'un spot. Alors l'exemple que j'ai pris, c'est un exemple d'un spot dans le match Zimayon-Flip Casanova, mais j'aurais pu prendre des exemples dans les quatre matchs, peut-être un peu moins sur le kit cash, mais sur Nenjouz, je reviendrai. Donc le spot que je veux prendre en exemple, c'est un spot porté par Flip Casanova. Alors, je vous fais un peu là trop. En fait, Zimayon a attaqué Flip Casanova avant même qu'il ait le temps de se mettre dans le match. Il a dominé une minute, une minute trente, et Casanova, à un moment donné, il porte un Hurrican Rana, et Zimayon va à l'extérieur, tranquille. Il marche à l'extérieur, il a pas l'air d'être blessé ou quoi que ce soit, il a juste plus frustré qu'autre chose. Et il va justement, il va marcher jusque devant la rampe d'accès du ring. Et là, Flip Casanova le regarde, il se regarde, on voit bien qu'il se voit, pas de problème. Et il va s'élancer dans la corde pour lui porter un big move du type plancha. Donc là, pour le coup, c'est une espèce de plancha avec backflip enchaînée, bref. Et on se dit, Zimayon, il a tout le temps de l'esquiver, c'est vraiment pas amené du tout, l'autre, il est même pas sauné ni rien. Et il reste là, il se prend le move, et en plus, c'est un putain de big move, puisque juste avant le match, on a eu Jesse Sorensen qui est venu montrer qu'il avait été blessé pendant des mois à cause d'un move relativement similaire porté justement par Zimayon. Donc, a priori, il sait que ce genre de move dangereux, il a tout le temps de l'esquiver, et il le fait pas. Donc je trouve que c'est très très mal amené. Et du coup, ça... Alors en plus, Flip Casanova, en se relevant après le move, regarde la caméra, genre t'as vu un peu le move que je viens de te faire, et moi je suis là, ben non mais ton truc, il est beau, le move pour le move, très bien, pas de problème. Le truc, c'est qu'il est tellement pas amené ni rien, que finalement, pour aimer le move, il faut regarder la lutte un petit peu comme on regardait de la gym. C'est-à-dire qu'il faut kiffer le moment, juste les deux secondes que dure le spot, faut pas réfléchir au-delà de ça. Et même si moi, je suis bien d'accord, le fun pour le spot existe, c'est une plus-value pour un match d'une manière générale, mais s'il s'intègre pas à un tout, si on a pas le côté, c'est quand même le truc le plus précieux dans un match, c'est l'idée de simulation de combat, quand même, c'est le truc qu'il faut surtout pas perdre. Déjà, s'il intégrer un tout et intégrer à cette notion de simulation de combat, là il sera fort. Mais sans ça, quelque part, il peut très bien remettre en cause ce tout, et devenir un point faible. C'est exactement ce qui se passe avec ce spot-là, alors, c'est un exemple celui-ci, il y a d'autres spots qui sont pas forcément des points faibles, qui sont pas forcément des points forts, parce qu'ils sortent comme ça. Et plus, généralement, ça donne un côté exhibition au match, ça donne un côté le move pour le move, et quelque part, même le big move pour le côté danger, pour le côté impressionnant, comme ça, waouh, mais pas big move par le selling qu'il y a après, etc. Et normalement, un big move, pour moi, c'est si tu le prends, t'es mal barré. Et là, le mid-Zimayon, juste après, il va reprendre sa domination, juste après, 30 secondes, une minute plus tard, il va reprendre la domination, alors que normalement, il devrait être out. Puisque c'est un big move. Donc, comment je dois lire ça ? C'est bien pour le côté impressionnant, mais pas pour le côté selling. Vous voyez, c'est juste agréable à regarder pour la dimension athlétique technique, mais il ne faut pas réfléchir plus loin que ça. Et du coup, ça rend ces moves-là relativement fade. Alors là, d'autant plus qu'on a eu 4 matchs comme ça, plus ou moins, même 5 matchs plus ou moins comme ça, de suite. Ce qui fait que, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple dans le Zimayon de Casanova, c'était le dernier, celui qui est passé en dernier. Ça rend le truc vachement fade à la fin, et donc plutôt chiant. C'est pour ça que je ne taperai jamais au-dessus de 2,5 sur un match qui n'arrive pas à utiliser ces big moves-là comme étant big d'un point de vue selling et construction. C'était ma petite réflexion que j'utilise sur ces 4 matchs-là, enfin 5 matchs-là, plus ou moins, mais que je pourrais faire sur pas mal d'autres combats, pas seulement de la Thiennet d'ailleurs. C'est vraiment un truc à travailler. Alors je vois quelques lutteurs qui justement font attention à ça, notamment l'Hockey cette année. J'ai été assez impressionné justement de cette notion-là. Il fait assez gaffe à ça, peu importe dans la fédération où il va. Voilà l'idée. Alors je fais l'exception quand même pour le kit cash Mason Andrews, le tout premier, parce que là, pour le coup, ce combat-là, il a une notion du favori qui domine, qui domine, qui domine, mais qui n'arrive pas à gagner le match et l'outsider qui réussit à gagner sur un small package, etc. Et même si ce n'est pas super spectaculaire ni rien, je trouve ça quand même plutôt pas mal. J'ai à peu près aimé ce combat-là, mais les autres, et surtout Kenny King de Glass Williams, j'ai vraiment été déçu parce que c'est deux lutteurs que je considère comme vraiment capables de faire des trucs cools. Parce qu'à la limite, Rashad Cameron ou Flip Casanova, pour moi, ça ne me dit rien du tout. Donc qu'ils ne sortent pas un bon match, ces mecs-là, ça ne m'étonne pas spécialement, parce qu'après, je n'attends rien d'eux, mais Kenny King et Douglas Williams, c'est quand même deux noms respectés. On est en droit d'attendre mieux que du 2, 2 écarts. Alors peut-être que vous avez mis plus, vous, mais je pense que vous avez compris pourquoi je ne mets pas plus. Alors voilà, je passe tout de suite au premier vrai gros match de la soirée, Samoa Joe Cartangle, qui compte pour le Barn for Glory Series. Déjà, j'adore ce concept, puisque ça place le combat sur un enjeu sportif. Et en plus, ça met un avantage sur les soumissions, etc. Donc ça, 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 j'aime particulièrement. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des énormes affiches, comme Samoa Joe Cartangle, c'est une très, très grosse affiche, clairement. Mais juste avec l'enjeu sportif. Et ça, c'est cool. Et ça, ça contre-carte un petit peu le problème que j'ai déjà évoqué ici de la TNS, c'est le côté storytelling, un peu à la con, les bookings. Alors on en reparlera avec EJ Styles Daniels, parce que c'est vraiment leur gros point faible, numère générale. Donc là, du coup, enjeu sportif. Ils n'ont pas un très, très gros temps d'antenne. J'ai regardé la durée du match, 14 minutes. Franchement, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'il durait plutôt dans les 10 minutes que dans les 1,25 heures. C'est peut-être dû au fait qu'on a essayé d'aller dans le money time de la lutte. Alors ce que j'appelle le money time, c'est le moment où on a l'impression que chaque big move, chaque soumission peut être la dernière du match. Donc on va dire qu'ils ont essayé d'aller dans ce moment-là, un peu là, in the zone, très vite. Trop vite, je pense. En fait, ça a été un peu poussif sur ce point-là. Il y a le suicide of Samojo qui sort assez vite et tout ça. Et on a tout très vite, je crois, le ankle lock ou tentative de finisher, tout ça qui sort. Et du coup, je n'ai pas forcément eu le temps de bien rentrer dans le combat, voir un peu qui est... Enfin, je les connais quand même, Samojo et Kurt Angle, mais voir un petit peu qu'est-ce qu'ils essaient de mettre en place pour aller où, enfin, je ne sais pas, voir éventuellement un mec qui a une tactique ou je ne sais pas. J'aime bien avoir un début, pas forcément le début classique. On essaie de faire un début technique et puis finalement, il y en a un qui se met à mettre des moves, qui est des fois un peu routinier, mais avoir une impression de progression, de montée comme ça, c'est plutôt pas mal en général. Et là, surtout quand tu as un match qui est placé juste sur l'enjeu sportif où tu n'as pas besoin de donner l'impression que les mecs sont en rush, ils avaient tellement hâte au match qu'ils viennent comme des bâtards. C'est peut-être un peu dommage. Ceci dit, une fois qu'on est parti dans ce que j'appelle le mollet time, donc c'est quand même super fun, les soumissions, pas mal de contre. Alors justement, je vais tout de suite partir sur un premier reproche que je fais de ce combat-là. Je le fais surtout à Samoa Joe, puisque c'est surtout sur les soumissions de Angle, le ankle lock. Trois fois Joe, alors au moins trois fois, peut-être, voire même quatre fois, je ne sais plus exactement, mais au moins trois fois, Joe contre le move en roulant sur son ventre et en repoussant Angle avec ses jambes, comme ça. Et donc Angle lâche le move comme ça. Et au bout de la quatrième fois, ou donc la cinquième fois, je n'ai pas trop fait gaffe exactement, il ne fait pas ce contrôle-là. C'est-à-dire qu'il reste comme ça en train de se galérer et on est censé se dire qu'il va taper. Moi, je dirais le plus cru, du coup, s'il avait tenté le contre et qu'Angle contre le contre, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est dommage, on se dit, mais pourquoi il ne retente pas le contre qui lui a permis de sortir déjà trois fois ? Et ça, c'est un reproche que j'aurais déjà fait, que j'ai déjà en tête pour le HBK Kurt Angle de WrestleMania 21. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup, Sean Michaels ne retente pas le contre qui lui avait permis de sortir du ankle lock au début de combat. Et là, c'est pareil. On a l'impression que le mec, il galère alors qu'il pourrait quand même au moins retenter. Au pire, il se fait contrer, ce n'est pas grave. Donc voilà. C'est ce qui fait la différence entre les Angle Sean Michaels et le Angle Benoît, par exemple, de Royal Rumble. C'est qu'on rentre dans des situations de contre du contre et là, c'est quand même vachement plus intéressant. Il y a un peu le même reproche qu'on peut faire sur le choke de Samoa Joe. La première fois, Angle sort avec d'ailleurs un truc très lutte amateur. Donc, il lui va bien puisque c'est quand même quelqu'un qui est légitime dans ce domaine. Et la deuxième fois, il ne sort pas. Mais ceci dit, c'est un peu mieux fait parce que Samoa Joe lui prend le bras avec sa jambe. Ce qui fait qu'on peut se dire peut-être que c'était grâce à ce bras-là qu'il était sorti ou quoi. Donc ça, c'est un peu mieux. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même quand tu pars sur des soumissions que ça aille au bout du truc et que ça laisse l'idée qu'il y a des contre et tout ça. Bon, sinon, tous les falls finis, je les ai trouvés plutôt pas mal faits. Surtout le Angle Slam à un moment donné qui était en plus très bien porté. Joe tombe vraiment sur la tête. On a point de vue technique et rythme et tout ça, c'est vraiment bien. Mais comme je le dis, il n'y a peut-être pas assez cette notion de progression. Du coup, on va tout de suite dans le vif du sujet. On va tout de suite dans les nirs folles et dans les falls finis. Et ça fait un début un peu anecdotique. Et puis du coup, même si on embarque, surtout quand on ne connaît pas le résultat, malheureusement, je connaissais la résultat. Ça a peut-être joué aussi. Ça rend un truc un petit peu anecdotique. Donc là, je donne 3, 3,4. C'est quand même un très bon match, solide, mais rien de vraiment très spécial. Et franchement, avec ces deux lutteurs-là, j'attendais peut-être un peu mieux parce que je sais qu'ils ont quand même une assez bonne alchimie. En plus, je trouve que Samoa Joe vend super bien au niveau acting, la douleur dans le ankle lock. Il l'avait montré dans la série de matchs qu'ils avaient en 2006. Et là, bon, c'est un peu en dessous de ce qu'ils ont fait en 2006, je pense. En 2006, c'était plutôt sur des bases de 3,3 quarts et là, on est sur une base de plutôt 3,4 quarts. Voilà, en tout cas, une victoire clean de Joe, assez surprenante parce qu'il n'avait pas, il n'était pas forcément gâté avec l'équipe créative depuis un moment. Peut-être le retour d'un Joe main eventer, ça ne serait pas pour me déplaire. Donc, à voir, à voir, avec Samoa Joe qui, je l'ai appris, est devenu aussi champion par équipe belanoa. J'ai bien hâte de voir ça aussi. Je n'aurais pas dû me spoiler, mais je l'ai appris malheureusement. Alors ensuite, le last man standing match entre Edge Styles et Christopher Daniels, alors j'en parlais un petit peu plus tôt. Storyline à chier. Alors à la base, ce que Edge Styles se couche avec la présidente, tout ça, ça ne serait plus intéressant, surtout s'ils avaient fait faire un Hilton Edge Styles ou quoi. Mais là, j'avoue que je ne comprends pas trop où ils veulent en venir. Ça finit par ressembler un peu à, vous connaissez certainement, ça va savoir, ou Jerry Springer, c'est-à-dire le côté la fille est enceinte, c'est qu'il perd, machin, des trucs de merde comme ça. Je ne vois pas trop l'intérêt au niveau catch, franchement. Bon, ceci dit, de vouloir continuer à énerver Edge Styles pour le déstabiliser pour peut-être se mériter une victoire puisque éventuellement Styles énervé pourrait commettre des erreurs dans le match. C'est ce qui se passe assez vite avec le splash dans le coin avec appui sur la chaise de Styles qui est peut-être un petit peu fait sur l'énervement de Styles et du coup, Daniels peut esquiver et porter ensuite un big move, donc un espèce de lift, comment ils appellent ça ? Un lift Styles là, je crois, à travers la chaise. Et c'est en plus très marqué au niveau selling comme un tournant dans le match. Parce qu'à partir de là, la domination de Daniels démarre et je dirais que le bump sur la chaise avec la douleur dans le dos de Styles reste visible et présente dans notre esprit jusqu'à la fin du match. Et ça, c'est vraiment essentiel à mon avis dans un match avec des gros spots comme ça, un peu hardcore. Alors, quand même, je voulais juste préciser un truc, c'est que cette stipulation, moi, personnellement, je ne suis pas un gros fan, même s'il y a un des matchs préférés de tous les temps qui est sous cette stipulation, c'est le Jericho Triple H de Fully Updick 2000. Parce que ce que je reproche souvent à ces types de matchs, c'est qu'on a un petit peu le rythme, gros spot, on attend parce qu'il faut attendre le compte de 8, 9, mettons, le mec se relève, petite séquence, gros spot, on attend encore, etc. Et ça fait un truc très haché, comme ça, très... On essaie de donner une dimension dramatique mais des fois, ça perd parce qu'il n'y a pas le côté, on développe du momentum et voilà. Quelque part, avec le near falls et tout ça, ça aide mieux comme ça, ça donne un côté rythmé. Bref, ils ne sont pas tombés dans ce panneau-là déjà donc ça, c'est vraiment une bonne chose. En plus, comme je disais, je viens de le dire, il y a le côté selling qui est bien foutu avec les big moves qui restent big dans notre esprit jusqu'à la fin. Alors, ensuite, après ce que je racontais avec le spot à travers la chaise, on a une dimension de Daniel Scalin. Au début, on avait l'impression qu'il était plus malin que Stiles, il essayait de l'énerver, tout ça. Là, il devient coquille, il devient un peu arrogant, voilà, il tombe dans son personnage de heal. Il va d'ailleurs parler avec la foule, j'ai trouvé ce passage-là très marrant, d'ailleurs, il gueule avec des gens dans le public, tout ça. Et du coup, ça fait le retour de Stiles bien foutu parce qu'on se dit il est revenu parce que Daniel ça a été un petit peu nonchalant. Ça sort deux, trois moves, notamment le bump dans l'escalier de Daniel ce qui va à la tête la première. On se retrouve avec deux lutteurs qui ont tous les deux fait un blade job, ils sont tous les deux ensemble, tous les deux avec un gros acting genre j'ai trop mal et tout, j'en chie. Et puis là, Daniels qui a peur, on a dit merde, j'ai perdu tout l'avantage que je m'étais créé, je ne vais pas réussir à le refaire, etc. Et du coup, on s'en va sur la rampe en haut et ce que j'ai aimé sur ce passage-là, c'est que du coup, des moves relativement simples par le storytelling qu'ils ont mis en place avaient un sacré bel impact. Donc exactement le contraire de ce que je te reprochais par exemple au mec de la East Division plus tôt. Alors je prends l'exemple du Stiles clash tenté sur la rampe et que Daniels contre en un simple back suplex et avec le fait que Stiles était blessé au dos, ça a tout de suite un bel impact. Même chose avec l'espèce de backflip reverse DDT, le trademark move de AJ Stiles qui du coup fait tomber Daniels sur le crâne donc à priori il était déjà blessé là et puis du coup Stiles se fait encore mal au dos un peu plus, etc. Vraiment une séquence excellente, là on était rendu dans un domaine d'un niveau d'intensité et d'impact sur les moves vraiment excellent. Et du coup, je reproche, c'est un des seuls reproches même, certainement le seul reproche que je fais à ce combat, c'est l'intervention de Kazarian. Bon, qu'ils viennent, qu'ils poussent taille genre mon partenaire est en galère, je viens de l'aider, c'est pas forcément gênant. Ce qui est gênant c'est qu'ils restent ensuite. Même si l'arbitre aurait dû lui dire tu te barres et tout ça puis le mec il dit bon bah de toute façon moi j'ai fait mon effet donc je peux me barrer c'est pas grave. Le fait qu'ils restent et qu'ils prennent un mini bump ensuite c'est pas terrible parce que du coup on se dit mais pourquoi il re-intervient pas ? C'est un peu, ça m'a un peu déstabilisé. Bon, on va passer. Donc ensuite on s'emmène vers le finish avec Daniels qui croit que c'est terminé grâce au bump que prend Stiles sur l'intervention de Kazarian. Et puis du coup non, il veut en finir et puis finalement énorme bump sur la fin et ça, ça fait un super point final. Stiles clash du haut de la rampe à travers une table. C'est quand même un move que j'ai toujours trouvé assez violent de base mais surtout quand il est porté avec par exemple de la deuxième corde Stiles l'a déjà porté de la deuxième ou peut-être de la troisième corde je ne me souviens pas de la troisième corde mais bref. Alors là, carrément à travers une table et tout, c'était vraiment énorme. D'ailleurs, la foule était en feu sur ce spot. Du coup, ça fait vraiment un poids final net et ça, c'est bien sur un last man standing match. Je n'avais pas aimé d'ailleurs le final du last man standing entre Stiles et Bully Red l'année dernière. Au moins là, c'était bien foutu, bien marqué. Et du coup, sur l'ensemble, on se dit aucun moment chiant sur un combat comme ça. C'est bien, il n'y a pas eu justement le manque de rythme. Il y a vraiment une idée de progression comme ça où au fur et à mesure les deux mecs semblent vraiment être en galère. On arrive bien à lire où en sont les deux lutteurs au niveau de leur douleur si vous voulez, leur barre d'énergie, j'ai presque envie de dire. J'aime bien cette idée de jeu vidéo, de barre d'énergie, bref. Et puis donc, gros selling, en même temps, pas too much non plus. Bon déroulement. Moi, j'ai totalement embarqué. Il n'y a vraiment que l'intervention que je reproche. Même si on peut quand même, ils auraient pu aller un peu plus loin dans l'émotion éventuellement ou quelque chose. ça reste une des références à mon avis du Last Man Standing Match qui est encore une fois pas une situation que j'adore. Donc le deuxième, peut-être le deuxième meilleur Last Man Standing Match derrière le classique Jericho Trooperage de mid. Donc du coup, clairement, un Match of the Year candidate au moins pour la TNA, même d'une manière générale dans le monde. Sincèrement, je vais lui donner une note assez importante quand même. Je vais lui donner 4 et quarts pour l'instant. Je le re-regarderai certainement parce que du coup, si je veux les lire Match of the Year, je ferai certainement ça à la fin de l'année. Quels sont mes Match of the Year ? Eh bien, j'aurais besoin de le revoir pour être sûr. En tout cas, ça faisait belle durée que je n'avais pas vu un match de cette qualité-là à la TNA justement parce qu'ils avaient tendance à se craquer sur leur vraiment gros gros match. Et d'ailleurs, un des matchs de l'année de l'année dernière, c'était le Styles Daniels de Destination X et il avait été beaucoup plus fade que celui-ci. Donc, il tapait dans les 3,5, 3,75 pour moi. Là, on est dans du 4+, et ça faisait franchement vraiment longtemps que je n'avais pas vu un match à 4+, franchement, j'ai même de la misère à me rappeler lequel était le dernier. Je pense que c'était un Angle, pas McGuinness, c'était quoi son nom déjà ? Angle contre Nigel McGuinness à la TNA, j'ai oublié son nom de la TNA, mais bref, ça va m'en revenir. Mais peu importe. Alors ensuite, on enchaînait avec le Ultimate X. Alors, pour moi, le Ultimate X, et là, c'était super bien de foutre entre les deux gros matchs, ça peut être un super entracte avec un spot fest un peu fou comme ça à 4 qui part dans le faux essence et là, même pas. Je trouve qu'il n'a même pas assumé son rôle sur ce plan-là. C'est vraiment une grosse déception. C'était pas non plus complètement chiant, mais franchement, ça a manqué de dynamisme et de bump. La blessure de Sanjay Dutt a certainement joué là-dedans. Peut-être qu'il a été prévu pour quelques bumps qui n'ont pas pu être faits, du coup. Mais même les bumps style le finisher ou le Double Neck Breaker avec les deux autres, alors que c'était qui déjà ? C'était Kenny King et... et comment il s'appelle ? Le mec Andrews. Le Double Neck Breaker, par exemple, je ne l'ai pas trouvé si fun que ça parce que je n'ai pas compris sur le moment comment il avait été amené. Heureusement que les commentateurs étaient là pour mieux que c'était un Double Neck Breaker, d'ailleurs. Pour moi, c'était deux mecs qui étaient tout près de la ceinture qui sont tombés comme des brelles. Mais je trouve que voilà, c'était... Il a quelque part choisir de faire des gros spots, ça me paraît légitime dans ce type de match, à la limite. Mais il faut encore bien les amener. Je trouve que même le finish par exemple, c'était pas forcément super bien amené. C'était pas... Ça faisait pas un super buff ni rien. Et puis le début où il y a tout le monde avec un peu énervé et tout ça, c'était pas non plus super foufou. Donc voilà, j'étais déçu. Ça aurait pu être vraiment l'entracte parfait en faisant un bon spot fest un peu comme le 4-way de l'année dernière entre Loki, Evans, Harry's et Zimayon. Et bien là, non. C'était un Destination X tout ce qui est de plus chiant, même si bon, c'était pas non plus ennuyeux. Mais là, deux, deux écarts dans ces eaux-là. C'est un peu dommage. En tout cas, ce qui est bien, c'est que Zimayon est champion. Et je trouve que c'est un des seuls qui fait un effort au niveau attitude, personnage, tout ça. Et c'est quand même, je trouve, important. Parce que sinon, ils se ressemblent un peu tous. C'est un peu les mecs super athlétiques qui font leur move. Mais voilà. Du coup, Zimayon, je le verrai bien. Affronté Sorensen bientôt. Donc la relève, elle est surtout là. Mais aussi Rubik's, du coup, qui a été quand même super bien acclamé par la foule, qui est un très bon lutteur. Si vous avez déjà regardé la Chikara, vous l'aurez forcément vu une fois ou deux. Même moi qui n'ai pas beaucoup à la Chikara, vous voyez, je le connaissais. Donc c'est dire. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les fans, qui a quand même pas mal de fans indie qui a la TNA qui ont dû embarquer sur Rubik's parce qu'ils connaissaient la Chiksa. À mon avis, la relève pour la X-Division, ce sont ces trois-là plus l'ajout de gars comme Kit Cash ou Doug Williams qui sont quand même des valeurs sûres dans le domaine. Et donc, on passe au main event qui a été un match extrêmement acclamé. Austin Harris contre Bobby Roode. Et d'ailleurs, premier truc, je n'ai pas encore avec un costume qui évoque beaucoup Rick Roode. Je ne sais pas s'il y a un petit tribute là-dedans, mais en tout cas, je voulais le dire. Ça ne sert à rien, mais il a quand même un nom qui ressemble. Je ne sais pas si c'est son vrai nom d'ailleurs, j'aurais dû regarder. Et puis, il vient avec un costume, vous savez, l'espèce de robe de boxeur qui évoque pas mal Rick Roode. Et voilà, en plus, il a la même évolution qu'à Pilaire d'ailleurs. Bref. Bon, ce n'est pas l'important de ce match. L'important de ce match, et moi, c'est un truc que j'ai encore aimé. C'est le même truc que ce que j'ai dit sur Samoa Joe Engel. Le build-up est excellent parce qu'il est placé quasiment exclusivement sur le côté sportif. On n'a pas de storyline à la con, un peu too much de la TNA classique. Là, on a simplement le gros champion qui a battu le record du ring le plus long contre le challenger qui est en plein momentum, qui a quand même volé le show sur quelques pay-per-view précédemment contre Joe, contre Shelly, contre Bully Ray, par exemple, ou même dans son 4-Way la dernière, mais à 4, c'est un peu différent. Du coup, j'aime bien le côté basé uniquement sur le côté sportif. Alors, le combat a été couvert des loges un peu partout. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de regarder ce show. Et je trouve ça quand même assez bizarre. Bon, mais c'est un très bon combat, il n'y a pas de problème. Mais de là, mettre des 4,5, 4,3 quarts, tout ça, je dirais que je pense que c'est le changement de titre qui vient vraiment dans le momentum de Austin Harris, ce qui fait qu'on a tendance à gonfler les notes quand il y a des changements de titres comme ça importants, les premières prises de titres de lutteurs qu'on aime beaucoup ou qui sont méritants dans l'idée. Mais bon, voilà, même si c'est très bien foutu, c'est un déroulement quand même relativement simple. Tout est bien fait, en fait, tout est propre. J'aime bien l'idée aussi qu'Harris a vraiment donné l'impression d'être plus motivé que Roode, plus dans la volonté, comme ça. En plus, il donne aussi l'impression d'être meilleur d'un point de vue technique, il est toujours dans le coup, il est plus attentif. Et de toute façon, c'est un excellent lutteur pour donner un gros impact, d'une part, un peu comme un Chris Benoit, c'est-à-dire dans la façon d'exécuter le mouvement, mais aussi dans le timing auquel il choisit de donner le move. Le meilleur exemple dans ce match-là, c'est le suicide dive, première fois manqué, donc déjà très bien fait parce que du coup, Roode n'avait pas pris beaucoup de moves à ce moment-là, donc logique, il esquive. En plus, ça offre un super gros bump et ça va dans le sens des personnages avec Aris qui est tout prêt à prendre des risques pour bousculer la hiérarchie et devenir champion, etc. Et ce qui est génial, c'est qu'il retente le même move au même endroit, donc vraiment, tu reconnais parfaitement, tu repenses au premier, etc. Donc ça fait le mec obstiné comme ça, et puis ça sert en plus le fait qu'il le place, la deuxième fois, il est réussi. Ça sert un peu de turning point avec Roode qui est prêt à tout pour conserver son titre, une disqualification, tout ça. Donc c'est bien vu au niveau suspense, tout ça, ils auraient très bien pu faire conserver Roode puis avoir un rematch ou je ne sais pas, ça va être totalement possible. Alors je connaissais le résultat du match, mais je salue quand même le suspense, parce que quand on regarde un match, même pour la deuxième fois, on se replace un petit peu dans l'état d'esprit qu'on était à l'époque ou un peu dans le point de vue du public, tout ça. Mais bref, ça c'était vraiment bien fait. Tout était parfaitement dosé, bien exécuté, dans le bon timing, avec beaucoup d'impact, beaucoup de qualité technique. D'ailleurs Roode est peut-être un peu sous-estimé à ce niveau-là, c'est quand même un lutteur qui fait tout bien, même s'il ne fait pas un truc exceptionnellement bien, c'est vraiment un mec propre et carré, en plus j'aime bien son personnage. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près répété tout le temps les mêmes mots, propre, dynamique, intense, tout ça, avec le facteur émotion, avec le changement de titre qui donne un momentum et un prestige sur le titre vachement important. J'espère qu'ils vont réussir à capitaliser là-dessus parce que c'est peut-être un titre de champion du monde qui manque un petit peu comme ça de prestige. Le fait d'avoir donné un long règne à Roode, à mon avis, déjà c'est une bonne idée. Le fait de faire le changement de titre sur un lutteur qui est en plein boom, Austin Aries, enfin en tout cas sur la scène internationale parce qu'à la ring de roller il a quand même déjà brillé. C'est vraiment une bonne chose. Je vais donner 3, 3 quarts à ce combat, ce qui fait quand même un autre très très bon combat pour la TNA qui n'est pas habitué à ces notes-là en pay-per-view et surtout pas sur ces gros gros matchs. Ce qui nous fait donc un très bon pay-per-view. Encore une fois, je vais le répéter. Même si le début est un peu faiblard, il se laisse regarder et après quand on rentre dans les 3 gros matchs, c'est 3 réussites à plus ou moins grande échelle. Les 2 plus gros main-even de la soirée sont quand même vraiment bien réussis dans des styles différents en plus. Et puis là, en plus, Aries Champion, franchement, on a envie de voir la suite. J'ai vraiment envie de voir. Moi, il y a un match que j'ai envie de voir, c'est Austin Aries contre AJ Styles parce que du coup, AJ Styles, il a conservé un gros momentum de face qui en veut, etc. Et puis c'est un peu l'icône de la fédération en ce qui me concerne. Je pense pour pas mal de monde. Il était dès le début et il a été champion et tout ça. Et franchement, un match entre les 2 gros face, etc., ça pourrait être énorme. J'espère qu'ils vont réussir à mettre ça en place. Je ne sais pas si AJ Styles, à mon avis, fait partie du Bound for Glories Series. Mais s'ils pouvaient faire gagner AJ Styles ça et faire conserver Aries jusque là, jusqu'à Bound for Glories, ça pourrait être un énorme main event pour leur show de l'année. Bref, c'est ce que je souhaite en tout cas. Voir un Aries Kurt Angle, ça pourrait être pas mal évidemment. En tout cas, je voulais juste finir cette petite vidéo sur un truc par rapport aux fans de la T&N. Parce que les fans de la T&N ont l'impression qu'ils prennent tous les gens qui ne sont pas fans de la T&N pour des haters. Et en fait, moi comme pas mal d'autres ont critiqué la T&N avant parce qu'ils avaient du mal justement à sortir leur big match, faire des matchs d'ailleurs candidats sur la scène sur la grande échelle, sur l'échelle du monde entier. Et je pense que comme moi, il y en a plein qui sont très heureux de voir la T&N faire de tels shows. Franchement, moi je suis vraiment content parce que du coup, moi je vais certainement regarder Arc of Justice sans spoiler avant, conditions live, comme je le fais pour la WWE ou la Dragon Gate par exemple. Et quelque part, voilà, c'est un peu l'idée qui aime bien, châtie bien. moi je pense qu'il faut être exigeant avec cette fédération qui a quand même un gros roster, qui a les moyens pour faire des gros shows et elle doit sortir des shows de cette qualité-là plus régulièrement. Là, ça faisait hyper longtemps, moi, avec l'exception de Slimey Rousserie, je ne l'ai pas encore vue, je vais le regarder prochainement. Mais avant Slimey Rousserie, franchement, des shows avec deux gros matchs, avec une qualité comme ça de pay-per-view, ce qu'on attend d'un pay-per-view, ça faisait un petit moment personne que je n'avais pas ressenti ça pour les Siennais. Donc, j'espère qu'ils vont continuer sur leur série, je vous dirai ça puisque je ferai certainement Arc of Justice. Voilà, en attendant, eh bien, restez connectés. Bye.